Bon, je me suis toujours demandé lequel de ces alcools serait le meilleur carburant pour faire avancer un véhicule. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être cool. Pour ce faire, j'ai un petit bateau qu'on appelle un bateau pop-pop. Ça fonctionne comme ça, démonstration. Oh, mais il m'a remis en bas carburant. On va donc élire ici le meilleur carburant alcool avec un procédé scientifique très très poussé. Pour ce faire, j'ai acheté ce qu'on appelle des petites mignonnettes, donc il y a plein de trucs. On a ici du Bacardi, on a ici du pastis 1811 de ses grands morts, ici même de la chartreuse, ici du gin Bombay. Elle est jolie cette bouteille. Ici, on a du patron, je crois que c'est de la tequila, de la vodka, de l'alcool de poire que vous pouvez voir, de l'alcool de quetsch. Je ne sais pas ce qu'est le quetsch, mais on s'en fiche. La fameuse Jack Daniels, peut-être que ce carburant sera le meilleur, je ne sais pas. Du Genepi, le famoso Ricardo de la Muerte. On a du Jagermeister, le famoso également, et un autre kirsch un peu plus artisanal, j'ai envie de vous dire. Bon, maintenant, vous avez vu tous les alcools qu'on avait, comment on va procéder ? Ici même, on a un bac que j'ai rempli d'eau. Dans ce bac, on va utiliser ce petit bateau qui est un bateau pop-pop et qui fonctionne avec normalement une flamme. Flamme qu'on produit avec une bougie, sauf que là, on va le produire avec les différents alcools. On va donc mettre l'alcool dans ce truc-là, qui va entrer dans le bateau une fois qu'il sera allumé. Une fois qu'il est allumé, on place le bateau dessus et on chronomètre le temps qu'il met à traverser le petit bac. Je vous l'ai dit, c'est très scientifique. Sauf que le problème de l'alcool, c'est que ça ne prend pas feu comme ça, parce que des fois, il y a des trucs à 45 degrés, donc il va falloir le chauffer. Donc, chaque alcool aura le droit à une chauffe de 10 secondes sur une plaque de cuisson que j'ai achetée exprès pour cette vidéo, car je suis un seigneur. Plaque de cuisson que voici. Évidemment, pour tout ça, on notera tous les temps. On est un petit peu dans Top Gear. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur les bagnoles où ils font des courses et ils notent le temps qu'ils mettent et ils font un classement. Là, ça va être le classement des alcools en quelque sorte. Vous êtes donc parti pour la vidéo qui va mesurer lequel de ces alcools est le meilleur carburant. Test numéro 1 avec le bacardi. C'est parti. Comment procéder ? Déjà, il faut mettre la petite plaque à chauffer. Fais attention à ne pas t'asseoir dessus. Non, parce que là, sinon, tu es marqué au fer rouge au niveau du cul. Ce n'est pas bon. Évidemment, on va avoir besoin d'un chronomètre, sinon ça ne marche pas. Sinon, l'expérience scientifique sera un échec. Ok, Google. Ouvrir le chronomètre. Ça ne marche pas. On va en mettre une petite goulache ici. Donc, ce sera du carburant au rhum. Enfin, rhum au carburant. Je ne sais pas. C'est comme vous le voulez. On en met une petite gouttelette comme cela. On va maintenant le faire chauffer. On a à chauffer l'alcool. Un, deux, trois. Il est positionné dedans. On va voir qu'en même temps, ça met pour s'allumer. En même temps, on va être une bête pour traverser. On va s'il y avoir une trajectoire plus droite. Il va revenir en Bacardi. Et ça, c'est pour moi. Non, je déconne. Bacardi. 15, 23. Tu choisis lequel ? Smirnoff. Smirnoff, c'est parti. Smirnoff, on ne va pas trop en mettre. Ça ne sert à rien. 1, 2, 3, 4. Combien de temps la Smirnoff va mettre pour démarrer ? Et pour traverser, incroyable. Tu peux le faire. Elle est moins puissante avec la Smirnoff. Elle est moins puissante. On sent un petit... Ouais. 14, 44. Ça arrive de continuer ou ça reste ? Pardon. On est sur du 14, 44 pour la Smirnoff. C'est extrêmement précis. Attendez, ça a été vraiment validé par un huissier de justice. Personne ne pourra démentir tout cela. Donc la Smirnoff, le Bacardi, c'est fait. Allez, je vais choisir. Cette bouteille bleue me dit bien, c'est du gin. On va tester le gin. Est-ce que le gin est un bon carburant ? Il y a des dentistes parmi eux. Je suis premier. Ah, c'est bon, en fait, il faut utiliser le t-shirt. C'est juste que je suis totalement con. Est-ce que tu crois que c'est bleu ou c'est juste la bouteille, ce gros sarmac ? Ouais, c'est que la bouteille. Ouais, c'est le thème. Allez, le gin, ça ne sert à rien de trop en mettre. Mais ne croyez pas que je vais finir les bouteilles après cette vidéo. Ce n'est pas mon style. On va voir si c'est un carburant émigrant. C'est l'émission, les enfants. Et là, on met deux. On met deux, trois. C'est bon, c'est allumé. On le met dedans. On le démarre. On a 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Oh la la la, vache, 7 secondes, 31. Arrête pas. Il continue, il va aller jusqu'à Bombay. 7,31 pour le gin Bombay. 7,31. Pour l'instant, il est top, il a fait un top, les gars. Le gin, c'est fait. Allez, qu'est-ce qui te tente ? Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi. Jager Meister, je ne sais même pas s'il va prendre feu, celui-là. La poire Williams. La poire Williams. Tout devant. Celui-là ? Oui. Ça, je pense que c'est violent parce que c'est puissant. Ça ne veut rien dire. Alors, attends, le gin Bombay a fait deux fois mieux que les autres alcooles. Peut-être qu'à Bombay, ils roulent dans leur tuk-tuk avec du gin. On ne sait pas. Ce serait marrant de lui faire tracter des choses. Genre mon cul. Allez, la poire. La poirette. On met la poire, on ne perd pas de temps. On verse délicatement à la poire. Oh là, j'en fous. J'en fous des trois quarts à côté. Allez. 1, 2. Allez, la poire, ça démarre. Ça démarre doucement. La poire, ça démarre doucement. Elle a du mal, la poire, elle t'invonne. Aïe, aïe, aïe. 16,27 pour la poire. En fait, ce qui se passe avec la poire, c'est que j'ai l'impression qu'elle démarre doucement. Mais par contre, après, elle envoie du pâté. Tu peux faire... Oula. Attends, mais il avance alors qu'il n'y a plus de flammes. Le bateau est possédé. On reprépare. De toute façon, d'être un préparateur moteur, Toony Tuning 2020. Qui veut des jantes à liage ? Qui veut ? Alors, la poire est tout en bas du classement pour le moment. Tristesse. Si vous aimez les poires, vous pouvez pleurer. C'est tout origineux par la loi. Partie pour la chartreuse. Allez, on ouvre la chartreuse. On positionne la chartreuse là-dedans. Par contre, ce truc-là est vert. Oui, il est bien vert. C'est considéré comme un médicament à l'époque. Je ne conseille pas de boire ça pour soigner votre grippe. Allez, on va le chauffer 10 secondes. 1, 2, 9, 10. Le 9 est un peu en gros. La chartreuse a pris feu. On positionne dedans. Oh là, oh là ! Quelle puissance ! La chartreuse est tellement puissance ! Arrête-toi ! 8, 70 pour la chartreuse. Je comprends maintenant pourquoi c'est considéré comme un médicament. Parce que le truc te fait décoller un avion, littéralement. On est sur un carburant d'hélicoptère. Allez, on essaye la tequila. Moi, ça me tente bien. Chartreuse. J'écris comme votre médecin. Je peux vous prescrire des médicaments. Qui veut quelque chose ? Regarde, j'ai du génépi. J'ai des tequilas, alcool qui nous provient de l'Amérique. Moi, je déteste ça personnellement. Je trouve ça dégueu. Bon Dieu ! Quelle est cette satanerie ! Ouais, c'est doux. C'est 40 degrés, c'est doux. Allez, versons la tequila Sunrise dans le conteneur. En dessous. Chartreuse, par exemple. On vient faire la fameuse chauffette de 10 secondes. Tous avec moi, Red. Ah ! Un, deux, trois. Il suffit maintenant d'allumer la tequila pour la placer dans le moteur. On place ça, on allume. Ah, la tequila met un peu de temps. Allez, la tequila. Putain, elle est lente. Allez ! Allez, allez, allez ! Le bac, il y aura plus d'alcool que d'eau à la fin de cette vidéo. On va finir par le boire. Qui veut un apéro ? 16 secondes et 60. La tequila est moins bonne que la poire si jamais vous voulez faire décoller un hélicoptère. Bon, au moins vous êtes prévenus. C'est pas moi qui ai le dit, c'est le test scientifique. Voilà, tequila. On la met de côté, c'est bon. Laquelle allons-nous tester maintenant à présent ? Je vous le demande. On mélange, on mélange. Lequel te ferait plaisir, mon enfant. Le kirsch de Fougerolle. Mais quoi ? Salade, ça ? Ça s'appelle le kirsch de Fougerolle ? Ouais, c'est ça. Le kirsch de Fougerolle. Je sais même pas c'est quoi ce truc. Attendez, on va sentir. Je pense que c'est un truc bien-spé. Évidemment, ne pas abuser de ces choses-là si vous les consommez. Bon, je ne bois pas d'alcool, évidemment. Le kirsch de Fougerolle. Ça sert à rien d'en mettre trop parce que c'est du gâchis après. On va évidemment faire chauffer le kirsch de Fougerolle. Non, j'arrête. Allez, la chauffe de 10 secondes pour le kirsch de Fougerolle, c'est parti. C'est bon. Le kirsch de Fougerolle est chaud. Va-t-il être un bon carburant pour notre bateau à moteur ? La question que tout le monde se pose sur le kirsch de Fougerolle. Alors, attends. On démarre le kirsch de Fougerolle. Il a pris feu. Oh, il est lent. Il est lent. Il est tellement lent. Allez, allez le kirsch de Fougerolle. De Fougerolle. On est bon. On est bon sur le kirsch de Fougerolle. Il était en train de repartir à Fougerolle le brave. Brave garçon. 15h30 pour le kirsch de Fougerolle. J'espère que vous voyez bien ma sueur de trait trait comme ça. On va maintenant tester, les amis. El Ricardo de Muertos. Le fameux ricard que tout le monde boit. Enfin, moi, je déteste ça. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui boivent ça. C'est parti pour le ricard. Ouverture de la bouteille de kérosène. On va mettre le carburant, évidemment. Toujours au même endroit. C'est bien jaune. On dirait mon pipi le matin après avoir mangé des smacks. Bon appétit, bien sûr. La chauffe de 10 secondes qui va bien. 1, 2. Le pasta gras est chaud, les amis. On va le mettre dans le bateau. Il s'allume vite. Oh là là, ça sent le... Ça sent tellement fort. Ça sent fort, mais ça démarre pas fort. Assis. On est pas mal. Il a du mal, il a du mal. 20 secondes. 39. Ah, ça fait un ricard. Ça fait du blanc comme dans un vert. Bah oui, forcément, je suis con. 20 secondes, 39 pour le ricard. On va noter ça sur le tableau. 20 secondes, 39. Ricard, c'est fait. On le met comme ça. Voilà, validé. On va tester, je pense, le Jagermeister. J'ai tellement envie de tester. Ça aussi, c'est un breuvage, je crois, qui était considéré comme un médicament. Alors, médicament, médicament, t'en bois un litre, t'es par terre. Moi, quand je prends un doliprane, ça me met pas la tête à l'envers, vous voyez. En plus, ça rime. Je suis pas un tout nil poète. Je fais des proses. Est-ce qu'il y a une proses ? Tu veux une proses ? Versons le Jagermeister qui est constitué essentiellement de... Oh là, de plantes. On va prendre le Jagermeister. On va le faire chauffer maintenant une petite dizaine de secondes. C'est les recettes du Pertounard. C'est marmiton, les amis. On vient positionner le Jagermeister dans son réceptacle. On allume le Jagermeister. Voilà, le Jagermeister a du mal. Oh là, il est... Mais le Jagermeister est nul, là. Il avance pas avec le Jagermeister, c'est fou. Oh là là, mais il est tellement mauvais. Je suis obligé de l'aider. Oh là là. Ah, il démarque après. C'est une diesel. Conclusion, si vous avez une voiture diesel, le Jagermeister est très approprié. Voilà, donc vous le savez, gardez toujours un bidon dans votre bagnole si c'est une diesel. Une pétrolette. Une pétrolette. On est sur du 2060. The number of the beast. Je pense qu'on va tester celui-là. Le Jack Daniel, c'est zen. Le Jack Daniel, c'est une boisson du Tennessee. Je n'ai pas triché, arrêtez. Dans son réservoir habituel. Maintenant, on met les trois quarts à côté. La chauffe de 10 secondes qui va bien pour officialiser, évidemment, le carburant. Sinon, ça ne fonctionne pas. On va le mettre dedans comme ça. Allez, Jaco. Allez, Jaco. Tu peux le faire. Tu es déjà à 10 secondes, Jaco. Ce n'est pas bon. Tu ne démarres pas, Jaco. Jaco, tu es lent. Jaco. Ah. Jaco s'en va. Ce n'est pas ouf, hein. Ce n'est pas ouf. La 23,67 pour le Jack Daniels. Ce n'est pas bon. Je crois vraiment qu'il y a un mec qui s'appelait Jack Daniels. À un moment donné, il s'est dit, je vais fabriquer de la tise. Oui. Je veux tes sources. Moi, je ne veux pas un oui comme ça. Le Mont Gerbier de Jon. Les terres en jachère. Le Tiers-État. Tous ces mots incroyables. Est-ce que vous vous rappelez de votre sixième ? Alors, bon, bref. Trêve de conneries. Choisissons maintenant parmi les trois. Quetsch. Je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est un sport. Genepi. Allez, le Genepi. C'est parti pour le Genepi. On fait une petite danse pour se chauffer parce que c'est important dans la vie d'être chaud. On le met comme ceci là-dedans. On va venir le chauffer quelques secondes pour officialiser encore une fois la chose. On vient mettre le Genepi dans le réservoir du bateau. C'est Marge qui présente cette vidéo. Il a pris feu. Genepi est chaud. Pas mal, pas mal. On est sur du 12 secondes. Je suis trop grand. On est sur du 12 secondes et un 3 dixième. Allons noter sur le tablard. On va se tester la quetsch. Allez, on positionne la quetsch dans le réceptacle. Toujours pareil. Pas beaucoup parce que le reste, c'est pour moi le matin. Une bonne goulée de quetsch à 6h du mat, c'est bien pour demeure une journée. Évidemment, on le sait tous. Chauffons la quetsch de tout son mètre. Regardez-moi ça. 10 secondes pour que ce soit officiel par la communauté scientifique des carburants alcooliques. La quetsch dans le bateau. C'est très bizarre de dire ça. J'aurais jamais pensé dire ça une fois dans ma vie. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle en voit. Elle en voit la quetsch. On le sent. Regarde. Allez, c'est validé. On est à 14h53 pour la quetsch. Testons à présent cette boisson aimée des dieux, comme on le dit. Cette boisson que tout le monde apprécie, sauf moi. On en met quelques gouttes. C'est horrible. Je déteste le réglisse. La réglisse, c'est ignoble. On va le faire chauffer quelques instants. Je crois qu'il est assez fort. Celui-là, le bateau devrait partir assez rapidement. 6, 7, 8. Et c'est parti pour le test du carburant du pastis 1811. Je l'allume. Je le mets dedans. On est à 11h56 pour le pastis 1811. On va venir le noter sur le petit tableau qui est juste là. Le grand gagnant de ce concours de carburant d'alcool pour bateau pop-pop. C'est comme ça qu'on dit. C'est le gin Bombay, les amis. Donc, cette bouteille bleue est le meilleur carburant pour votre hélicoptère. Vous avez tous un hélicoptère. Regardez. Donc, la chartreuse en deux qui est censée être un médicament. Pastis numéro 3 du tableau. Et le plus nul, des carburants. Si vous avez une fusée à faire décoller, n'utilisez jamais de Jack Daniels qui est en 13ème place. Évidemment, ne mettez pas ça dans le moteur parce que ça ne va plus jamais rouler. En tout cas, j'ai aimé vous présenter cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pourrez refaire dans ce style des choses. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ne buvez pas trop tous ces trucs-là. Et puis, je vous fais des bisous. Ciao.